Bonjour, gang! Bienvenue à cet atelier numéro 20 des Brigades culinaires. Mon nom est Jessica Anneau, je suis chef formatrice pour la Tablée des Chefs. Aujourd'hui, nous allons cuisiner une délicieuse poutine au porc. On peut aussi remplacer le filet de porc par une poitrine de poulet ou par du tofu qui aura été préalablement sauté. Mais, premièrement, comment fait-on pour manger local toute l'année? Alors, quelques options s'offrent à nous. Il y a des légumes qui sont offerts frais toute l'année, comme surtout les légumes racines, la pomme de terre, la patate douce, la betterave, la carotte, le panais. Il y a aussi des oignons, l'ail, qui habituellement sont offerts local toute l'année. On peut le regarder sur l'emballage pour être certain. Il y a aussi ce qui provient des serres, donc tomates, concombres et laitues. Les produits surgelés, maïs, petits pois, tous les petits fruits, fraises, framboises, bluets, que l'on peut aussi cueillir soi-même en plus grande quantité et surgelés pendant l'été. Il y a aussi le canage. On peut canner notre sauce tomate, nos piments forts, nos pickles. On peut faire notre confiture aussi. Donc, plein de moyens s'offrent à nous pour manger local toute l'année. Mais, pourquoi voudrions-nous manger local? Alors, premièrement, comme l'aliment est cueilli à proximité, il peut être cueilli mûr. Donc, il est plus savoureux, il est aussi plus nutritif et évidemment plus frais. Manger local aussi réduit la pollution qui est reliée au transport. Manger local supporte aussi notre économie. Alors, tout ça sont des bonnes raisons pour, aujourd'hui, nous préparer une poutine maison. Alors, pour la poutine au porc, aujourd'hui, nous avons besoin d'une tasse de haricots jaunes ouverts écoutés, trois panais, quatre carottes, une patate douce, une pomme de terre si possible à chair blanche, deux cuillères à soupe d'huile végétale et un quart de cuillère à thé de sel. Pour le filet de porc, nous allons avoir besoin d'une cuillère à thé d'huile végétale et d'un filet de porc d'environ 335 grammes. Pour la sauce, deux cuillères à soupe d'eau froide mélangée à deux cuillères à soupe de fécule de maïs, une gousse d'ail hachée, deux cuillères à thé de paprika fumée doux ou piquant si vous aimez ça, une cuillère à thé et demi de poudre d'ail, deux tasses de bouillon de bœuf du commerce ou maison, et une demi cuillère à thé de sel. Et le dernier et non le moindre, le fromage cuicoui, 200 grammes de fromage en grain. Après avoir fait préchauffer le four à 450 degrés Fahrenheit, vient la coupe des légumes racines en bâtonnets. C'est important que les légumes, que les bâtonnets soient le plus égaux possible, parce que sinon, les petits bâtonnets vont cuire plus vite, surtout aux extrémités, tandis que les gros ne seront pas encore cuits. Donc on veut nos légumes, nos bâtonnets de la même longueur. Alors qu'est-ce qu'on fait? On commence par venir faire des tranches, comme ça ici, des tranches de la même épaisseur, comme ça. Donc le bout le plus étroit du légume, on va faire, disons, trois tranches, et puis ensuite, le bout le plus épais, on va venir faire quatre tranches. Et ensuite, on vient couper les tranches en bâtonnets, comme ça ici. Maintenant, deux choix pour ce qui vient de la question, est-ce qu'on veut peler les légumes, est-ce qu'on veut éplucher les légumes, ou on veut laisser la peau? Moi, personnellement, je préfère laisser la peau, donc je lave mes légumes comme il faut, et ensuite, je les sèche et je garde la peau. Beaucoup des nutriments, des légumes se retrouvent dans la peau. Donc, même chose que pour la carotte. Wow! Je viens couper mon panais en deux sur le sens de la longueur. Et ensuite, même chose, je viens faire des tranches. Et ensuite, après avoir fait des tranches, je viens faire des bâtonnets. Et pourquoi est-ce que la poutine qu'on prépare aujourd'hui est plus nutritive que celle qu'on va acheter au restaurant? Eh bien, c'est parce qu'on la prépare avec des légumes racines. Les légumes racines, comparés à la pomme de terre, sont plus nutritifs, plus de vitamines, plus de minéraux. Et en plus, on va venir mettre une viande, du porc dans la poutine, donc ça en fait ce qui fait une bonne dose de protéines. Alors, d'éléments nutritifs. Alors, comme pour carottes et panais, je viens faire des tranches, toutes de la même épaisseur. Et ensuite, je viens faire des bâtonnets. Et je dépose mes bâtonnets de légumes sur une plaque préalablement huilée ou avec un papier parchemin. Donc, comme la patate est moins longue que la patate douce, je ne vais pas la couper en deux. Je vais faire des tranches pleines longueurs. Et pour finir, je viens écouter mes haricots. En fait, on a ici la tige, ce qui retient les légumes au plant. Alors, on vient tout simplement, comme ça ici, avec les doigts, casser la tige et on vient mettre ça avec nos bâtonnets de légumes. Alors, quand nos légumes sont dans notre plaque, on met l'huile, le plus uniformément possible sur nos légumes. Et si on veut, on peut faire quelques tours de moulins au poivre. On brasse nos légumes pour bien les inviper d'huile, comme ça ici. Et on nous allons enfourner à 450 pendant 40 minutes. Peut-être vérifier après 20 ou 30 minutes pour être sûr que vos légumes cuisent uniformément. Alors, pendant que nos légumes cuisent dans le four, nous allons passer à la cuisson du porc. On a besoin d'une poêle avec de l'huile, notre feu moyen élevé. C'est important que la poêlon ait un corps gras et soit bien chaude, comme on l'a vu dans les ateliers précédents, pour que notre viande saisisse ce qui va conserver le jus de cuisson à l'intérieur de la pièce de la viande. C'est important que notre viande aussi soit bien saisie sur tous les côtés. Et puis, ensuite, on va la mettre au four sur nos légumes. Donc, pour s'assurer que notre poêle est assez chaude, on va déposer notre pièce de viande et on va écouter. Lorsque ça fait surburner, c'est que notre poêlon est assez chaude et que notre viande va saisir. Alors, on laisse ça les poivre. Et on attend que notre viande soit bien dorée en dessous. C'est important de ne pas trop jouer avec la viande pour qu'elle fasse le temps de brûler. Quand on voit que la viande commence à colorer, on regarde avec une paire de pinces. On fait attention pour ne pas se brûler avec les éclatissures. Donc, ici, ça commence à colorer, mais ce n'est pas encore assez brun. Donc, on va le laisser cuire plus longtemps. À peu près, je vous dirais, 4 à 5 minutes par coûté. Et parce qu'un coûté est bien coloré, on le tourne sur notre coûté. Peut-être un 3 à 4 minutes supplémentaires. Et quand tous les côtés vont être bien bruns, on va ouvrir notre tour et enfourner, je vous dirais, pour une dizaine de minutes. Et maintenant, pour la sauce, première étape, diluer notre fécule de maïs avec l'eau. Comme ça, c'est important que l'eau soit froide parce que la fécule de maïs cuit avec la chaleur. Donc, comme ça ici, fécule de maïs. Donc, je garde ma poêlon avec les sucres de cuisson dans lesquels mon porc cuit. J'ajoute mon huile. Comme ça ici. On entend que la poêlon est prête à recevoir l'ail. Donc, comme ça ici. On fait revenir l'ail jusqu'à temps qu'elle dégage son arôme. C'est habituellement pas très long. Et faites attention, gang, parce que l'ail, ça brûle rapidement. Donc, déjà, je commence à sentir. Donc, je vais tout de suite mettre mes épices, mon paprika et mon ail déshydraté. Comme ça ici. Je laisse cuire environ une minute. Comme ça. Et je viens ajouter mon bouillon de vœufs. que je vais porter à ébullition. Je vais donner un petit coup de fouet. Il faut être certain que les épices, l'ail se mélangent comme il faut. Alors, moi, j'ai une poêle en fente. Ce n'est vraiment pas très long. Donc, déjà, je commence à avoir un bouillon. Un petit bouillon, un mijotement plutôt qu'il apparaît. Et voilà. Alors, je dépose ma fécule. Comme ça ici. Et je vais fouetter pour être sûre qu'il n'y ait pas de mouton. Ça, je fouette comme une fois. Puis là, je laisse cuire environ 5 minutes. À un mijotement faible. Ou jusqu'à ce que ma sauce épaississe. Et voilà. Ma sauce a une belle consistance. J'arrête mon rond. Je goûte. Toujours important de goûter avant de servir. Hum! C'est bon, mais il manque un petit peu de poivre à mon goût. Pour mes chutes. Et voilà. Il ne nous manque plus qu'à monter notre poutine. Alors, après tous ces efforts, mon porc, mes légumes sont prêts. Alors, mon porc, après l'avoir fait revenir dans ma poêle chaude, a cuit 10 minutes dans le four sur la plaque avec les légumes. Donc, je viens m'en couper quelques tranches. Le porc, c'est vraiment pas long à cuire. Idéalement, on veut comme ça ici, une petite cuisson rosée. Et je viens faire des cubes ou des petits bâtonnets. Et le montage. Légumes. Hum! Ça sent vraiment bon. Les légumes racine caramélisés au four. C'est excellent. Quelques morceaux de mon porc. Comme ça ici. Le plus important. Le chien. Le fromage. Tout ça ici. La sauce. Je m'assure que mon bord d'assiette est bien nettoyé, comme c'est ici. Oh, regardez comme c'est beau! Excellent! Bonne poutine, gang!